coucou la compagnie on espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la soirée d'halloween disneyland paris soirée 2022 oui exactement on vient d'arriver on vient de reprendre nos bracelets pour la soirée voilà donc en échange du billet qui scannait on avait notre petit bracelet et ça se passait sous main street station donc assez rapide on est bien avant 18 heures et du coup ça nous a permis de prendre de l'avance pour ce soir bon comme vous avez vu on arrivait un peu plus tôt on est tombé sur time to shine on en a profité pour faire quelques petites photos et puis faire peut-être une vidéo et du coup là on est au cowboy cook out et on va manger de bonheur parce que vous savez qu'après la soirée commence et une fois que c'est commencé ben on va enchaîner sec et donc du coup il est quelle heure il est promis il est 18h10 et du coup on va manger de bonheur pour permettre après d'être au taquet dès que les choses vont commencer parce que les personnages arrivent vers 21h la parade nocturne arrive vers 21h30 donc pour le coup il va falloir y aller dardard et manger à cette heure ci bas c'est bien parce qu'il ya plein de place sachant qu'il ya des barrières de mise pour les personnages que vous allez avoir tout à l'heure près du cowboy cook out ben appétit si vous mangez en même temps que cette vidéo sinon bah tout de suite j'ai comme vous l'avez vu le nuit est tombé on a eu disney illumination sur le château et là du coup on va voir le spectacle nocturne donc la célébration halloween de mickey version nocturne donc on y va c'est parti let's go Sous-titrage ST' 501 ... Bon, nous ressortons du spectacle des plans machiavéliques d'Izma. Alors, franchement, je cherche encore un peu le rapport avec Halloween, hormis le fait que c'est une méchante. Je ne vois pas le rapport avec Halloween parce qu'on est plutôt du côté magicien, on est sur de l'acrobatie, on est sur tout sauf vraiment du pur Halloween, on va être franc. Après, pour les enfants, pourquoi pas, ça peut être sympa, il y a des enfants qui sont ressortis avec le smile, donc voilà. Je ne comprends pas encore le sens de ce spectacle, mais ce n'est pas grave, voilà. Alors, on est ressortis du coup du spectacle du bal désenchanté avec les méchants Disney. Personnellement, enfin, je trouve un spectacle en lien avec Halloween et ça, ça fait plaisir. Jusqu'à maintenant, le début de soirée n'était pas trop ce qui m'avait hypée et concrètement, je me demandais pourquoi j'étais là en fait. Et ça fait un peu mal. Mettre de l'argent, ce n'est pas ça qui gêne. Tout le long de l'année, ici à Disney, on en met de l'argent. Chaque fois qu'on vient, chaque fois qu'on fait des séjours, de l'argent dans nos réservations, dans nos séjours, tout ça. Donc, une soirée, concrètement, ce n'était pas grand-chose. Mais j'étais déçue jusqu'à là. Je me disais peut-être qu'on ne va rien avoir de vraiment Halloween, hormis bien évidemment ce qui se passe à Frontierland et Adventureland. On va le voir un peu plus tard, mais pour le coup, voilà, enfin, j'ai mon spectacle. Oui ! Un très beau spectacle. J'ai adoré les chansons, j'ai adoré les personnages et j'ai vraiment, vraiment adoré tout le nom, les danses et tout ce qui s'ensuit. Alors là pour ça, bravo Disney ! Bon, nous avons fait le tour des spectacles et des petits happenings, on va dire, du côté de Discoveryland, de Main Street. Du coup, on va s'en aller vers Adventureland et Frontierland pour vous montrer la suite. Et la suite se révèle vraiment, vraiment quelque chose qui correspond à Halloween, à ce que je m'étais fait comme idée d'Halloween à Disneyland. Donc c'est parti, je vous emmène voir les personnages. On n'a pas été les voir vraiment, on n'a pas été faire une photo avec eux, mais par contre, on vous les a pris pour savoir quels personnages étaient là le 29, quels seront les personnages qui seront là, bien évidemment, le 31, puisque ça, rien ne change sur la programmation. Et du coup, vous pourrez voir si, oui ou non, ça vous aurait tenté. Et ensuite, on ira faire un petit tour au niveau des happenings. On va essayer de descendre, quand on est dans le coin. Bonjour, pirate ! Bonjour, pirate ! Il m'a fait peur ! Bonjour les filles ! Bon, apparemment, c'est la sortie. Les zombies pirates, là ! Et à un moment donné, j'ai eu peur, je ne m'y attendais tellement pas ! C'est horrible ! Donc bref, on va aller rejoindre le restant de la troupe, parce qu'on s'est totalement perdus. On est ressortis, mais totalement à l'opposé de là où on est rentrés. Mais en tout cas, Disney, bravo ! Ça fait du bien de revoir les pirates zombies ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez pu voir, on a rencontré énormément de personnages ce soir. Et je peux vous raconter une chose, je peux vous dire une chose. J'ai été de surprise en surprise. De début de la... C'était mal passé, ça ne se passait vraiment pas bien du tout, du tout. Et arrivé sur Frontierland, Adventureland, là, ça a été une explosion. Sans compter les rencontres. Emmanuel Lenormand, qu'on a croisé tout à l'heure, du coup, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est chorégraphie, responsable, etc. était présent, du coup, et était... Voilà, à deux pas de nous, on a pu rencontrer plein de personnes de Disneyland aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est très agréable. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, cette soirée, pour moi, une soirée plus que réussie au final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais alors là, concrètement, on était dans le Halloween total. Donc là, Disneyland Paris, vous avez fait très fort avec ce spectacle sur le château. Et je veux la même chose l'année prochaine pour Halloween, s'il vous plaît. Cette soirée Halloween 2022 à Disneyland Paris est close. Donc il est 2h du matin. Oui. Voilà, on a été jusqu'au bout. On a fini du coup par le château et Main Street en mode fantomatique. Comment vous dire ? Une claque intersidérale. Et là, Disneyland Paris, vraiment, du fond du cœur, merci. Début de vidéo, j'étais vraiment vénère contre Disney parce que je me suis dit « Mais non, ils recommencent, ils sont dans leur délire. Ils nous font du gnangnang. » Je dis « C'est quoi ça ? » Et comme le dit si bien un ami, on se s'est cru avec Isma au Cirque Bouglion. Je ne suis pas là pour ça. Je suis à Disney pour voir de la magie, pour voir vraiment de l'Halloween. Et ce n'était pas le cas. Donc, grosse déception. Et d'un seul coup, à partir de minuit, Kaboum ! Frontierland, Adventureland, Main Street. Et là, on s'en est pris plein les yeux. Donc, rien que pour tout ça, et rien que pour cette soirée, vraiment, du fond du cœur, merci Disneyland Paris, vous avez fait très très fort cette année. Donc, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc là, on va rentrer maison parce que demain, on est dans un autre parc pour un autre Halloween 2022. Et vous verrez ça, tout sera disponible sur la chaîne. En attendant, on vous fait des gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour un prochain vlog. Oui. Pour une prochaine aventure. Et gardez le sourire ! Oui ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501